Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est l'ami Fougas et l'ami Quarelle, enfin l'ami on ne sait pas. Seigneur Quarelle. Ouais, Sien, ou Awell. Sien. Et aujourd'hui on se retrouve, une fois de plus, pour la Will You, la France, un Aquareble Talent 2012. Effectivement. Et là, attention, la finale. C'est la fifi, la nanale. La finale. La finale. La finale. Ok. Oui, il fallait y mettre un coup de deux. Un peu de hype, tu vois. Une belle amorce, là, ouais. Et donc, une fois de plus, on va vous faire un par un, voilà, en deux passages. Alors, bon, on va expliquer vite fait ce que c'est. C'est douze candidats, le vote du public, donc un classement des douze est effectué et le premier gagne le chèque. Le deuxième, par la queue entre les jambes. Non, il n'y a pas que le chèque. Avec Gilder. Ah, le voyage à Montréal. Ah, mais, enfin, là, ça va être marrant avec Gilder, par contre. Ah, si j'étais riche. Bon, on n'y a même pas eu ça, ça, c'est un peu le tien. On n'y a même pas eu cette musique-là. Oui. Il apparaît. Donc, premier, qui est passé en premier ? Alors, c'est El Caramello. Voilà. Alors, j'allais dire, pour bien commencer, pour bien commencer la finale, il nous met le tout le pire truc, hein. Oh, des pierres. Donc, il y a le Caramello. Alors, franchement, moi, j'allais dire, bah toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai vraiment pas envie d'être sévère. Alors, on va le dire. Et peut-être que je l'ai, mais j'ai trouvé ça répétitif. Ouais. Et ce qu'il nous a fait, on sait déjà que ça fait deux ans qu'il en fait, mais est-ce que c'est... C'est peut-être incroyable pour son âge et tout, c'est la seule chose incroyable, mais en soi-même, le numéro qu'il a fait, il n'est pas incroyable. Pour moi, il danse pas bien. Je veux dire, il n'a peut-être pas assez d'entraînement, est-ce qu'il peut nous faire autre chose et tout ? Moi, j'ai envie de voir une vraie démonstration. Moi, franchement, je trouve qu'il danse pas bien. Enfin, t'as des petites de 6 ans qui dansent mieux que lui. Enfin, nous, là, c'est pas la même danse, mais je trouve que la danse, c'est pas... Non, le talent est là, mais moi, je trouve qu'on peut pas parler d'incroyable. Mais d'ici 10 ans, je pense qu'il dansera vraiment bien, mais là, on peut pas dire qu'il danse... Pour son âge, il danse bien, mais sinon... Mais ça fait deux ans en même temps qu'il danse. Ouais, sinon... En deux ans, euh... Mais sinon, après, c'est vrai que ça a été répétitif, c'est du recyclage, mais il y a toujours un travail sur le costume, même si finalement, là, c'est le costumier, là. Et Gilbert, c'est un cadeau de Gilbert, d'ailleurs. Ouais, je vous mets, donnez, on vous le donne. Donc, voilà. Ouais, allez, next. Bah, ça doit que c'est pour lui qu'à tenir. En fait, on a à peu près les mêmes critiques que les... Un, 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 un vrai, deux par dieux. Alors, André, en deuxième. André, c'est un virtuologie. Ce gars, un virtuose. Un virtuose. Ah non, honnêtement, je trouve l'équilibrisme... Il est impressionnant, moi, j'ai déjà dit en demi-finale. Très impressionnant. Il nous a refait son coup, là, où il met les... il empile des briques, il en vire une, et le reste, il la vire à une main, et puis il y a à terre et bien, et tout ça, sans se violer. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal expliqué, ça ? Hein ? C'est vraiment, c'est la lâcher de briques sur une main. Enfin, je sais pas, c'est l'étonnant, 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 et là, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est impressionnant, moi, j'ai toujours dit, c'est très impressionnant, mais c'est vrai qu'il y a encore cette préparation qui dure trois fois. Non, je sais pas. Non, là, 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 il y avait pas de mauvaise préparation. Et dis-toi, il change, en fait, il avait deux endroits, au début, il fait ses agrobaties, ensuite, pour changer de, comment ça s'appelle, de, en gros, pour changer d'appui, il va à l'autre appui, il est direct, il met les briques, alors qu'il appuie les mettant avant, non, je le trouve ou quoi ? Parce qu'il utilise même pas le truc avant de les mettre en briques. Parce que le fait qu'il passe les briques, ça apporte le suspense et du souffle. C'est bien ce qu'il va faire. On le voit et tout préparer son truc, il y a une belle mise en scène, tout ça. Mais ça fait presque 10 secondes, hein. Non, mais là, tu vois, là, pour ce coup-là, je te suis pas, en fait. Peut-être que je t'ai suivi en mi-finale, mais là, hier soir, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Là, il y a raison, il y a encore plus raison de... Il l'utilise même pas, il pouvait mettre avant, il l'utilise même pas avant. Le seul truc, c'est juste pour faire les briques. Sinon, il fait même pas d'accrobatie avant. Donc, pour moi, il aurait pu gagner 10 secondes de plus. Si, il a fait des accrobaties en tout début. Oh, bah, oh que oui. T'es sûr ? Non, c'est pas grave. Ben oui, avec cet appui-là, oui ? Non. Mais oui, il fait ses trucs, il le fait par en dessous et tout ça, enfin... Mais non, c'est l'autre, ça. C'est avec l'autre qui tourne. Enfin, bref. Ah, donc, il y en a deux différents. Ben oui, et la transition entre les deux, il fait des accrobaties. Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu. J'ai trouvé ça une bonne transition. Voilà, donc, troisième. Alors, troisième, les Insane. Alors, désolé, là encore, je vais peut-être être sévère. Ça va peut-être être de ma faute qu'on va se prendre des pouces rouges. Mais là, c'est du foutage de gueule, encore une fois. Ok, il y a de l'énergie et tout ça, on peut pas dire qu'il n'y a pas de dynamisme et tout ça, ça te pète à la gueule et tout, ok, oui. Mais la chorégraphie, ça manque quand même de complexité. La technique n'est pas là, c'est vraiment... C'est des choses que, je pense, monsieur et madame tout le monde, en s'entraînant intensivement pendant de longs mois... Ben oui, c'est clair. En une demi-année, je pense que beaucoup de gens pourraient atteindre ce seuil-là. Après, peut-être que je me trompe et que je suis un peu trop sévère, comme j'ai déjà dit, mais... Non, mais moi, j'ai la même opinion. C'est l'impression que ça me laisse. Pour moi, c'est une danse de débutants, de personnes, ouais, ça fait un an qu'ils en font. Et puis franchement, il y a un truc qui a pu m'énerver, le choix musical de musique de Rihanna. Ben bon, la première, c'est... C'est la 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 la... Non, Breaking Dashes, je crois, où c'était son ancien album, donc celle-là est pas mal. Mais alors après, ils ont remis d'autres de Rihanna. Enfin, ça va pour ensemble, enfin, je sais pas. Bon, bref, on l'a déjà fait à la critique de Rihanna, ils ont nous resservi du Rihanna. J'ai envie de dire merci la répétitivité. Ensuite, c'est vrai que c'est beaucoup trop fouillis, quoi. Certes, ils sont synchros, ils ont moins ça, c'est ce truc, d'ailleurs, qu'ils ont. Mais c'est ultra répétitif. Non, ultra répétitif, non, et surtout très fouillis. Oui, ils sont 14, donc forcément, c'est très fouillis. Le coup de la table, il y a une grande table, ça nourrit le décor, on va me dire. Mais c'est vrai. Bon, en tout cas, une petite conclusion sur ce machin-là, c'est qu'en effet, on sait pourquoi ils ne vivent pas d'insane. Ça va ? Ils ne vivent pas d'insane. Ils allaient me dire, ouais, je comprends pour toi. Là, je reconnais bien Fougas. Donc, voilà. Quatrième groupe. Dimmobilé. Alors, dimmobilé, voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé ? Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est que, ils étaient vraiment, depuis le départ, pour moi, c'était des grands favoris, dans la mesure où c'était bien écrit, c'est un numéro agréable à regarder, on est vraiment transporté. en fait, on capte bien le machin, on est bien dedans et tout ça, et c'est avec l'écran opaque et tout ça, les hommes chinois. Moi, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu n'as pas trouvé, parce que moi, c'est mon opinion, que j'ai trouvé ça un peu moins inspiré que les autres, quand même ? J'ai trouvé ça moins inspiré, moins, enfin, comment dire, déjà, tu n'avais plus l'effet surprise, mais à la rigueur, ce n'est pas ce que ça m'avait fait du final. Oui, oui, par contre, j'ai un truc, ils ont ressorti le Sacré Coeur, la Tour Akelle. Oui, mais le Parrain, vite fait, quoi, oui, donc... Et donc, moi, c'est un truc global, ça, c'est que j'ai trouvé que beaucoup de candidats avaient repompé un peu de leur ancien numéro. Mais là, c'est différent, quand même. Mais bon, c'est la première... Je pense que c'est plus un clin d'œil, parce que ce n'est pas exactement pareil, quand il fait le Montparnasse, c'est vraiment différent de la première. Justement, je pense que c'est juste un clin d'œil. Et justement, il n'y avait pas vraiment de thème. Le premier, c'était Paris, là, le deuxième, c'était les vacances, là, c'est plus la neige. Mais quand il est sur l'Ouel, oui. Quand il est sur le scooter à Paris, enfin, ça n'est pas très Noël. Après, le coup, des traîneaux, du traîneau, super bien, des petits canards, là, vraiment bien. Mais je trouvais ça à mon final, et j'ai eu un peu de mal avec la musique. En plus, moi, j'ai souffert. J'ai souffert, parce que c'était là où j'avais un pic de mal de tête, mais c'était des maux de tête, mais incroyable. Non, mais on s'en foutait à dire. Non, non, mais il faut l'expliquer, hein. Non, non, d'accord. Mais pour conclure un peu là-dessus, je dois dire, c'est toujours un signe bon, quoi. C'est vrai, même si c'est moins inspiré, moi, j'ai trouvé moins inspiré, ça reste toujours bon, quoi. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est quand même une grande surprise. Avec André, pour moi, c'était vraiment les deux qui étaient bien au-dessus hier soir. Ah ouais ? Ensuite, cinquième. Ensuite, Black Rain. Alors moi, j'ai pas vraiment de critique de plus à faire, je veux te dire, j'ai moins apprécié la musique. Je dis pas qu'elle était moins bonne, j'ai moins apprécié la musique. Moi, j'ai une petite déception. Je sais pas quoi dire, mais plus, quoi. Pour moi, la marque de fabrique du gars, c'était cette montée de voix qu'il a lusée. Ouais, c'est ça. Et il nous en a pas fait une hier. Justement, je veux dire, au moins... Et j'ai été un peu déçu. Ouais, je veux dire, ça a été un petit peu du renouveau. Enfin, tu vois, ça a pas été non plus du recyclage. Ouais, ils ont fait de musique un peu plus calme et tout ça. Ouais, c'est aussi leur truc. Moi, j'ai moins apprécié la musique, mais au moins, ça a l'avantage d'être pas du recyclage. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, le reste, ça reste comme la demi-finale. Mais c'est vrai, moi, ça m'a fait plaisir. Moi, Black Rain, c'était un de mes favoris, même si j'étais un peu déçu. Mais c'est vrai que c'est un beau groupe, toujours aussi charismatique. Quand même, moi, je mettrais une mention spéciale et ce sera toujours en costume. Ouais, moi, j'ai adoré leurs costumes. Ah ouais ? Oui, oui. Bon, ensuite, Pierre Marchand. Pierre Marchand. En plus, j'ai écrit le Marchand. C'est Pierre Marchand. Numéro Diabolo. Alors, j'aurais un truc à dire, c'est que lui aussi, j'ai failli l'oublier en parlant aussi. Lui aussi, il était un degré au-dessus des autres. En fait, pendant, dans ma tête, j'ai un groupe de trois que j'ai trouvé vraiment d'union. C'est André d'Immobilier et lui. Et Théodary aussi. Et Théodary aussi. Et Théodary. Les insane, les enfants insane. Et donc, voilà, Pierre Marchand, il nous a renouvelé son numéro en ajoutant un effet visuel. Donc, il y avait de la luminosité sur les Diabolo. Diabolo, filorescent, ça m'appelle. La luminosité. C'est vrai que ça a devenu nouveau et c'était bon. Et puis, c'est rapide, c'est bien exécuté. Il n'y avait pas de pète, là. Tout le monde a réussi. Il a vraiment réussi tout. J'aime beaucoup ce marchand. Même si j'ai trouvé la musique, mauvaise musique. J'ai trouvé la musique pas vraiment adéquate. Moi, j'en ai mis du dubstep. Mais la musique, franchement, la musique, il n'était vraiment pas, je n'ai pas aimé la musique. Mais au moins, il était apparemment synchro avec la musique. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Dès que ça se bougeait, il se bougeait ses trucs. J'ai trouvé ça bon. Une synchronisation avec la musique. Même ses musiques qui étaient moyennes. J'ai trouvé ça original. Même si, franchement, moi, j'aime beaucoup Pierre le Marchand. Mais après, je ne dis pas que la demi-finale était peut-être un peu mieux. Mais là, il a mis beaucoup de Diabolos. Mais j'aimerais bien voir qu'ils font des Diabolos. Oui. Si, non, non. C'est pas fait. Ok. Et ensuite. Il fallait bien la faire. Ah, vas-y après. Baudillard, Baudillard, Athènes, De Rue. Baudillard, Baudillard. Athènes, De Rue. Après les saucissons, c'est Baudillard. C'était une débitrée physique. Après les saucissons, c'est Baudillard. Le mec, quand il arrive, il dit que c'est difficile. T'as pas fait. Après les saucissons, c'est mon gars. Pas vrai. Bah, moi, je suis... Ah oui, alors, moi, je vais dire juste ce que j'en ai pensé. Alors, c'est très militaire. Oh, là, ils ont repoussé le côté militaire. Oui, mais ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y a toujours quand même un truc qui est un peu... C'est vraiment de l'écriture planifiée, tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, c'est une putain d'écriture, c'est d'humour, quand même. Mais j'ai trouvé ça un peu moins bon, quand même, qu'avant. J'ai... Oh, toi, je suis content, j'ai retrouvé mes petites pompes. Parce que, au deuxième, ils avaient un peu délaissé leurs pompes. Moi, c'est un peu ma critique générale de la finale. Moi, je trouve qu'il y a un peu moins d'écriture, d'ailleurs, je trouve. Tu te rappelles, dans l'ennemi-finale, il arrive sur Dallas, non, je sais plus, ouais. Et puis, j'ai trouvé ça bien. Alors que là, j'ai bien aimé le côté qui s'était vert, tout ça, c'était joli, ça faisait côté militaire. Là, ça faisait toujours côté militaire, mais là, ça faisait encore plus militaire, vu qu'ils étaient en militaire. Mais, bon, c'est beau, quand même. Le chanteur, bon, il m'a fait plaisir avec ses saucissons. Mais, je trouve que c'est une bonne idée qu'il y ait un chanteur qui s'est quand même assez barré. Et moi, il y a un truc que je viens de remarquer, enfin, au final, c'est que la dame qui semble être leur coach, là, Ah, elle n'y avait pas, oui. Et qui a fait sa crise chérique, en fait. Ouais. Elle est bien. Et je me suis... Ah, tu as du raccouler. Mais non, mais parce que on ne l'a pas vue, et tout ça. Bah non, elle n'a pas pas, hein. Et donc, je rigole parce que je viens de comprendre que c'était la coach, là. Ouais, ça va continuer. Bon, allez, ensuite, on passe au chute de combien ? Le huitième frais avec Raffi. Ah, oui, c'est Raffi, c'est le huitième. Un, celui qui arrive à lever sa jambe. Il n'y a même pas eu le temps au kick dans le tableau. Ouais, franchement, j'étais spondalisé. Il n'était pas vénérien, il était détendu. Mais il n'a pas eu faire un « bling, bling » avec son petit. Donc, alors, moi, j'ai envie de dire, j'ai une petite critique. Il change bien, tout ça, il fait bien du piano. Mais je trouve que c'est vraiment toujours le même choix musical entre le premier et celui-là. Est-ce que c'est toujours un « bling » ? Parce que moi, c'est vrai que je dois avouer que je ne suis pas très connaisseur. En temps, en demi-finale, j'ai eu un doute. Mais là, je pense vraiment que c'est un « bling ». Mais entre les auditions et là, au final, j'ai trouvé que c'était quasi la même musique. Moi, je ne connais pas bien une « bling » non plus. Mais j'ai trouvé… Mais Raffi est quand même bien ciblé sur « rock'n'roll ». Mais il n'y a pas de prise de risque. Il ne peut pas nous… Ouais, mais il n'y a pas de prise de risque. Enfin, je ne dis pas qu'ils fassent du ACDC comme « On the Roper » là. « On the Roper » là. « On the Roper » Mais je ne sais pas, il y a d'autres. Et puis, il y a « vise pressée », il n'y a pas fait que des musiques comme ça. Enfin, il y a « vise pressée », il faisait quand même plus de… Enfin, c'était différent. Enfin, tu n'avais pas que… Mais on aurait fait avoir notre petit… Ouais, ok. Mais voilà, moi, c'est toute la critique. C'est la seule critique. Après, c'est vrai qu'il y a de bonnes bouilles. Et puis, c'est vrai que c'est un « showman », il faut le dire. Non, mais c'est vrai qu'il a la classe, et puis c'est vrai que je pense qu'il est comme… C'est la cantine de l'école, elle doit bien marquer. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Il doit être un peu comme son idole, il doit aimer les glaces. Pour l'enfoiré. Alors, toi, c'est pas mieux. Vas-y. Toi, tu n'as rien à te dire sur les… Non, on passe au duo Chrysanide. Ah, bah, c'est sûr. Duo Chrysanide. Des belles figures. Et moi, j'avais trouvé qu'ils avaient été peut-être un peu trop axés sur la danse, qu'ils avaient fait un petit peu trop de danse et pas assez de figures en demi. Et là, je trouve que c'est l'inverse. Ça a été bien. Ça a été bien. Moi, c'était bien dosé et tout. Ils nous ont vraiment… Ils ont rien tout fait pour nous couper le souffle. Moi, je trouve qu'il y a trop de danse. Je trouve qu'il y a trop de… Non, oui, il y a trop de danse. Il aurait juste saupoudré de danse. Mais là, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de danse. Non, mais ils en ont fait mal. Et puis, les figures, mais… Et puis, c'était peut-être mieux écrits quand même. Moi, j'ai bien aimé le thème et tout. Ouais, le thème était mal. Mais les figures, enfin… Tu sais, on les a déjà toutes vues, les figures. Oui, oui. Et puis, je trouve qu'il y a… Enfin, il y a quasi aucune figure. Enfin, je sais pas. Il y avait aucune figure spectaculaire. Enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai envie de dire, je sais pas. Moi, il y a beaucoup de danse. Mais j'ai l'impression que… Oh, ton aile de tête a dû te jouer des tours. Non, non. La petite Claire, il me semble qu'il y a trois ans, enfin, quand elle a fait la demi… Quand elle était avec ses soeurs, il me semble qu'elle avait été des figures plus impressionnantes. C'est vrai, tu vois. Oui, c'est un trio. C'était… Mais je pense qu'il avait… Il me semble qu'une fois, il l'avait poussée en l'air et qu'elle avait fait un… Une pirouette. Un 480 degrés. Ah oui, 480. Donc voilà. Mais… Et puis, il y avait une bonne musique, mais mal appropriée, j'ai trouvé. Enfin, je suis toujours celui-là qui critique les musiques, mais c'est vrai que je trouve la musique était bonne. La musique était bonne, non ? Elle te rappelle ? Enfin, je sais pas si je te rappelle. Mais mal appropriée, je sais pas. C'est pour ça que si tu me dis que Tatiana fait un mauvais choix musical, après, je te prends pas. Bah, carrément. Voilà. Donc, c'est vrai que niveau costume, j'ai bien aimé. Niveau écriture, contre mal. Mais je retourne dans, c'est la musique pas bien appropriée. Allez, passe au next. Alors, la next, c'est Tatiana. Alors, moi, je vais… Encore une fois, je vais dire, pareil qu'en demi, c'est une performance musicale. Mais quand même, je me suis beaucoup attaché à cette personne. à cette personne, j'aime beaucoup Tatiana. Elle est épanouie depuis qu'elle s'est fait sorcier, tu vois bien. Elle a fait une audition, elle était énorme. Et puis, elle a bien réglé. Et puis, tu as déjà dit, ça te crée quitter. Non, non, mais… Oui, la speed, c'est bourré, je t'arrête pas quand même. Mais c'est vrai que… Moi, j'ai rien d'autre à dire, j'ai juste dire… En plus, elle est vraiment magnifique, cette petite Tatiana. Mais j'ai rien d'autre à dire, c'est passé comme un papillon. Ah oui, la dernière note. Ouais, j'ai rien d'autre à dire. J'ai trouvé une fois musicale, peut-être pas… Enfin, c'est peut-être trop du classique. Moi, j'ai trouvé… Mais c'est vrai, enfin, moi, c'est pas… C'est quelque chose que c'est accessible à tout le monde ? Mais moi, je suis pas friand de ce style musical. Mais après, c'est vrai que le niveau technique, je pense, même parce que j'ai pas non plus un expert, je pense qu'elle a une bonne voix. Ouais, je sais pas. Je sais pas si elle peut se comparer aux autres chanteuses lyriques. Je sais pas, c'est de connaissance pour moi. J'ai rien de dire, mais c'est pas mal. Mais c'est vrai que je suis vraiment pas fan. Allez, passe. Ah, moi, moi, c'est un coup de cœur, Tassi. Oui, d'accord, mais moi, passe aussi. La vie critique, ah ouais, c'est un coup de cœur. On sait pas pourquoi c'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. Bah si, si, je sais pas, c'est ça dégay. Ah, bon costume, par contre. Une belle dive. C'est vrai qu'une bonne costume. Bon allez, euh, entourage. Entourage. Showtime ! C'est ce que vous dites. Ah, ok. Alors, bonne musique. Bonne musique, comme tout le temps, à leur habitude. Cette fois-ci, j'ai trouvé que le décalage était bon. Oui, euh... Alors, puis, bizarrement, j'ai trouvé l'écriture pas trop mal. Qu'ils ont tous critiqué l'écriture. Ouais, ils ont critiqué l'écriture. Justement, j'ai trouvé l'écriture un peu meilleure que les autres. Bon, ça reste du entourage, donc c'est quand même... Et il y a des bannes finales aussi. Des bannes finales. Ah, ça reste du entourage, donc c'est du bas de gamme. Mais j'ai trouvé l'écriture pas trop mal. Mais... Alors, toi, je parle des figures. Je trouve que la technique pêche. Mais... Encore, mais... Franchement. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a rien d'innovant. C'est vraiment toujours... Je sais pas. J'ai rendu mal. Il me semble qu'il y a un mec qui s'est un peu viandé sur le... Sur le... Il a pataugé un peu dans la choucroute quand il a fait son salto, mais... Euh, oui, c'est... Oui, oui. Il y a eu au moins deux chutes. Euh... Et aussi après, quand il est allé au fond, il y a eu au moins deux problèmes. Tu sais, quand t'as l'autre, tu fais ses sactos, sactos, et ensuite après, il s'est pas raté. Ouais, j'ai envie de dire que niveau organisation, quand même, ça ne vaut pas. Baudia, Baudia, A2. Ou Insade. Encore que tu veux pas le faire en synchro avec moi. Ou Insade. C'est l'enculé. Après, les saucissons, c'est Baudia. Ouais. Non, non, mais en quelque chose d'organisé, c'est plus les Insade, même si ça fait très fouille. Et ces synchronisés sont tous paris. Ouais, ces synchros... Et ils se trouvent peut-être trop, c'est trop fouille, quoi. Mais là, c'est l'entourage. Ouais, c'est l'entourage, voilà. Moi, j'ai trouvé quand même que leur numéro, pour une fois, m'a un peu plus... Même si, mais au final, en fait, moi, c'est le décalage que j'ai été un peu divisé. T'as l'air cruché, je me rappelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a, il a qu'un poché dans la tête. Oui, bon. Et le dernier ? Théo Dary. Voilà, alors, Théo Dary, qu'est-ce que t'en as pensé ? Le laser fait bien les choses. Alors, c'est une très belle illusion d'optique. Il nous a fait des trucs multicolores. C'est pas grisant, en fait. Il fait une multicolore, quoi. Il a fait une forme conique, un peu. Ah, oh, conique, c'est pas le sens. Oui, oui, une forme. En fait, tu vois, ça fait une base cyclique, et ça termine en triangle. Ah, comme, oui, ok, je comprends. Forme conique. Oui, comme les 3D, au caca, oui. Voilà, c'est ça. Alors, moi, mais c'était bien, c'était multicolore et tout. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune. Oui, j'ai trouvé, là, le point, un point vraiment fort, c'est sa musique, vraiment. Il choisit toujours des bonnes musiques. Il avait dit qu'il ferait de la dubstep, 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 mais on n'a pas, enfin, je ne sais pas vraiment. Mais tu sais pas, de la dubstep ? Oui, mais pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est de la musique électro, ça ? Encore plus qu'électro, vraiment un truc de fou. C'est vraiment pour les crétins qui écoutent ça. J'aime bien, moi. Ah, non, 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 t'as vraiment, t'as pas dû écouter ça. Si, en tout cas, il y a le truc de la fenêtre et il sort ça. Mais, mais, la musique vraiment bonne. J'ai envie de dire, comment dire, franchement, visuellement, c'est magique. Voilà. Je veux dire, c'est toujours aussi bon, c'est même peut-être meilleur. Pour moi, c'est le petit coup de cœur, quoi. Le petit coup de cœur à fouillasse. Ou, ah, des coups de cœur. C'était vraiment un bon numéro et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup. Du coup, il y a un peu, quand même, de... C'est un peu Cédeste mystique, ce qui nous fait... Enfin, c'est d'une autre dimension. On est vraiment... Il fait ces trucs là, ça fait de l'azère partout. Il fait besoin de démonstration. Tu sais, j'étais que j'ai eu mes potes et puis je vais en faire. Ah, oui, voilà. Un petit point négatif, finalement, le costume, de même. Je trouvais ça un peu dommage. Moi, j'ai préféré son tout premier costume. Où tout était vert et tout, ça faisait un peu plus cyborg. Ouais, je m'en fais plus trop. Là, là, ça fait un petit peu beaucoup... C'est le même... Ça fait beaucoup de tissus et puis très peu... C'est le même que la demi-finale, quoi. Mais il a la classe. Il pue la classe, Théodary. Voilà, donc, on passe au résultat ? Ouais. Alors, en douzième, entourage. En douzième, qui j'aurais mis ? J'aurais mis les Inseys. Oh, tiens, comme moi ! J'aurais mis les Inseys. Désolé, c'est pas de l'acharnement. Parce que si... Hé, si il me regarde, ça fait déjà 14 pouces rouges. Donc, je crois qu'il faut... Faut pas trop en dire. En dienème, Théodary, j'aurais mis El Caramello. Ouais, Théodary, franchement, c'est incroyable de l'art. Oh, c'est pas grand public, j'ai envie de dire. Mais franchement, il méritait vraiment d'être dans le top 5. Mais de toute façon, ça, c'est classement. Enfin, je veux dire, il est passé en dernier, donc il avait très peu de chance. Mettre El Caramello au début et puis juste devant l'autre. Même s'il y a El Caramello... En dixième, Body Heart... En dixième, là, j'aurais plutôt mis Entourage. Non, mais... Oui, il faut pas donner ton cas à tout ça. Mais c'est vrai que Body Heart... Je comprends pas. Ils mettent Insane à l'avant. Enfin, après, mieux classé que Body Heart. Et parlons-en des Insane. Bon, c'est vrai ! Elles sont quand même neuvième. Attends, c'est quoi ce classement neuvième, quoi ? Mais... J'sais pas, c'est de la merde. Non, mais, non, mais... C'est Rihanna, c'est les faits Rihanna, c'est John, c'est... Ah, attends, la prochaine saison, Tarbonne et Pascal, ils reviennent, ils gagnent la saison, quoi. Ah non, mais Trombone et Pascal, c'est un c** à ça. Ah, c'est un potentiel et Carioca, là. C'était vraiment la plus grosse blague de la saison, quoi. On va quand même pas... On va quand même pas... Ensuite, huitième. Et huitième, on peut lever le doigt, la main. El Caramello. Yes ! Alors, on a eu très peur de lui, parce que franchement... Moi, j'ai eu vraiment peur qu'il gagne. Parce que le fait que c'est un enfant, le fait qu'il passe en premier, donc, c'est celui qui a l'avantage au niveau des votes, hein. Sauf ceux qui ont déjà leur idée sur qui voter. Mais sinon, ceux qui sont indécis et qui se disent « Ah, bah tiens, je vais voter le gosse ! » Bah, hop, ils passent premier. Le gamin, ouais. Ouais, voilà. Alors, on blague. Ensuite, ensuite, le septième, Tatiana. Tatiana. Tatania, Tatania. Elle mérite d'être un petit peu mieux, mais d'un point de vue subjectif, genre avec la saison, ouais, septième. Mais objectivement, c'est vrai qu'elle mérite peut-être dans le... Ouais, bon, ouais, septième, ça va, ça y va bien. Non, non, je trouve que ça y va bien parce qu'en général, les chanteuses lyriques ne vont pas au-delà entre la dixième et la douzième place. Et donc, hier, j'étais vraiment... Le classement, pour une fois, m'a surpris. Et à part Insane et El Carmelo, que j'aurais classé dans les deux derniers, et Théodore, que j'aurais mis un peu plus haut, j'ai été agréablement surpris. Ah, mais pour Raffi, tu l'aurais, ok. Mais, donc, euh... Non, Raffi, c'est... Non, moi, j'aurais pas mal à classer Raffi non plus. Ah, il y a même... Moi, j'aime beaucoup, il est très caractéristique, ce gars. Sixième, mais il n'y a pas le kick dans le top. Bon, sixième, Black Rang, Black Rang. Black Rang, hein. Moi, j'avais mis dans le top 5, mon sixième, c'est pas... Enfin, Raffi, c'est... C'est en bon classement, pour du Glamrock. Ils ont vraiment plus les Black Rang. Ouais, Black Rang. Non, ensuite... La pluie noire a déferlé. Alors là, très surpris pour le cinquième, le Marchand. Le Marchand. Pierre Marchand. Ah, le Marchand. Pierre Marchand, j'ai complètement eu finir. J'aurais cru qu'il allait être dans le top 3. Parfois, ouais, ouais, c'est vrai qu'il... Les Diabolos, ça plaît à tout le monde, ça. Les jeunes, les vieux. De ce qu'on a vu, c'est vrai qu'honnêtement... Puis ça plaît à tout le monde. Ça, c'est du grand public, ça. C'est spectaculaire. Moi, j'ai dit, pour moi, il y en avait quatre qui étaient vraiment au-dessus du lot. Et puis, dedans, il y avait Pierre Marchand et Théodaric. Surtout que Théodaric a été classé au 10e. Ah, non, mais là, ça, c'est vraiment... Ça, c'est mon gros regret, peut-être, de la saison. Bon, ensuite, quatrième, très étonné. Duo Chrysalide. Ça a bien marché pour elle. Ouais, bizarrement, j'aurais mis vraiment dans les 10 ou 9e. Bizarre. Moi, j'aurais pas tant bien classé. Ouais, j'aurais mis 9e. Je dois l'avouer. Ensuite, troisième. Enfin, fille. Alors, c'est peut-être un peu trop élevé pour lui. Carrément. Mais moi, j'aurais quand même pas très mal classé non plus. Ah, non, moi, j'aurais mis... Moi, j'aurais mis peut-être 8e, 7e, par là. Moi, j'aurais mis 9e et Dieu Chrysalide 8e. J'ai pas fait mon classement. Ouais, moi non plus, j'ai pas fait de classement. Mais quand même, moi, j'ai envie de dire, ce petit gars-là, la seule chose qui me rebute, c'est quand il va muer de la voix. Est-ce qu'il va encore avoir la voix pour chanter et tout ça ? C'est ça. Mais sinon, il a tellement de présence. C'est vrai. Moi, j'aime bien. C'est un showboy. Je vais pas dire un showman parce que c'est un demi-homme. Ouais, ouais. Chaud. Voilà, ensuite. Il a con. Ouais. Alors, il est resté en deuxième et première. Donc, qui a gagné ? Il est resté d'un côté... Entre Dédé, André. André et Didi. Diboutiné. Alors, Dédé ou Didi ? Alors, Diboutiné ou André ? Alors, toi, pour qui tu étais ? Non, on s'en fout. Donc, qui est à gagné ? Moi, j'ai vraiment hésité entre les deux. Je ne savais pas pour qui j'étais. Moi, j'étais sûr. Je me dis... Bon, dès que lui, il leur était là, il leur a dit, je vais choisir la France. Ouais, carrément. Il leur a choisi André, parce que Diboutiné, c'est des Allemands. Voilà. Donc, qui est arrivé le premier ? Alors... Le gagnant de la France à un incroyable talent en 2012 est... C'est Didi Immobilé. Voilà, Diboutiné. Donc, Diboutiné, effectivement. Une victoire plutôt méritée. Mais moi, quand même, j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui, et pourtant, des heures se sont passées entre la finale et maintenant, j'ai quand même encore une petite hésitation si André n'aurait pas dû gagner. Enfin, je sais. C'était vraiment... J'étais hyper content de voir ces deux-là. C'est vraiment... C'était vraiment les titans. Comme je l'ai dit, il y avait quatre titans dans cette finale. Et... Et... Et eux deux en faisaient partie. C'était vraiment agréable pour une fois. Parce que l'année dernière, j'avais vraiment été curé quand j'avais eu la finale entre Nance. Nance et Marina, quoi. Je te jure, le gars, c'était Nance, quoi. Et puis, c'est vrai qu'ils aient du jeu long du... D'accordéon. Non. Non, le petit qui pleure, c'est qui ? Non. C'est Nance et Lodge. Ah, le ventre, il est arrivé deuxième. Mais oui, il était arrivé deuxième. Ça, c'était une blague. Oui, oui, il a pleuré de mot... Parce qu'il avait chiqué. Il avait chiqué. Oui, oui, oui. Ah, il s'en est dur, parmi. Ah, voilà. Attends, ce jour-là, moi, j'ai arrêté chiqué dans ma rendance Né. Ok, moi, je suis content pour que ça soit immobilier, mais j'ai quand même deux petites critiques. D'une, c'est pas des Français, quoi. Je sais pas. Je sais pas, enfin... La critique de tout le monde. Non, mais c'est vrai que... Ça fait hyper raciste, quoi, de dire que c'est pas des Français. Mais c'est quand même la France, c'est un un croque-talent, quoi. Bon, ils parlent bien français. Enfin, il y en a deux qui parlent bien français. Ils sont... Oui, ils sont bien francs, comme eux. Mais c'est vrai, c'est pas des Français, quoi. Il y a une qui a dit « amour ». Mais c'est vrai, c'est pas vraiment des Français, enfin. Je sais pas, c'est... Mais André aussi n'est pas français, apparemment. Ah oui, parce qu'il a dit qu'il est... Il a l'impression, il a l'achoir, de toute façon. Arrête d'être méchant. Mais... Ouais, d'immobilier, bon, je voulais que ça soit dans le top 4. Et c'est vrai que j'ai plus avancé. Moi, j'ai aimé, donc c'est un peu bizarre, quand même. Ce que j'ai préféré, c'est les auditions. Ce que j'ai moins aimé, c'est les finales. Mais c'était du béton, les auditions, quand même. Ah ouais, c'est vraiment. Ils ont été en tête un peu trop fort, d'ailleurs. Ouais, ils ont été... C'est vrai que la suite n'a pas été pareille. Mais moi, quand même, je reste émerveillé de voir ce qu'ils arrivent à faire. Ah oui, c'est très bon. Bon, moi, je vais quand même parler de mon petit dédé, parce qu'il ne faut pas le laisser tout seul, lui. Il est vraiment magistral. Et moi, j'aime beaucoup son personnage. C'est vrai, c'est vrai. J'aime beaucoup la façon dont il fait son numéro, quand il fait ses figures. Et d'un coup, il lève sa tête, il regarde et tout le public. Ouais, mais il ne faut pas qu'il... Il sait vraiment bien communier avec le public. Et ça, c'est ce qu'il fait les grands. Mais c'est vrai qu'en trait, toujours impressionnant, mais jamais spectaculaire. Bon, alors... Arrête avec ton spectaculaire, tu ne vas pas me casser les couilles. Donc, il a l'air un peu plus spectaculaire. Il est quand même charismatique, en vrai. Ah, la bouche fermée. Bon, allez. Donc, on va se laisser là ou pas ? Oui. Alors, moi, je voulais passer un petit big up à Maître Guéjouanou. Ah, Maître Guéjouanou. Enfin, qu'est-ce qu'il s'appelait ? Mojard. C'est Guéjouanou, je crois. Guéjouanou. Guéjouanou. Si je peux me permettre un petit truc sur le maître. J'aime beaucoup Maître Guéjouanou, mais moi, je préfère quand même le Maître Mojard. Ah, Mojard, j'aime beaucoup. Il est très charismatique. Maître Mojard. Et donc, j'ai quand même une petite critique à faire, parce que c'est toujours pareil. J'ai relevé deux citations. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Meilleur finale que l'on ait vu, la finale la plus élevée. Est-ce que tu es d'accord ? Ça, j'ai entendu Alex Good dire ça. J'ai dit, s'il te plaît, arrête. Franchement, c'est toujours pareil. Et en plus, tu ne dis pas ça en plein milieu des missions. Non, mais oui, en plus. C'est des dévues. Ils ont dit ça, mais dès les trois premiers numéros. Oui. Et en plus, c'est vrai qu'il s'en entend ça, c'est pareil. Pour chaque finale. Au carreau, je me rappelle, on n'a jamais vu une finale aussi pourrie. L'autre qui se met, ouais, c'est une meilleure finale. Franchement, mais... I feel good. Ok. Ouais, on va juste mettre ça en tête. Donc, pour moi, c'est clairement pas une... C'était une bonne finale. Mais bon, il ne faut pas non plus le pousser. Ouais, je dirais, une assez bonne finale, mais ce n'est pas très bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas leur dire, c'est abusé. Enfin, en tout cas. Bon, on se laisse la. Mais globalement, comparé au classement de l'année dernière, où vraiment j'avais failli chier sur ma télé, j'ai envie de le dire, il faut le dire parce que dans le carré final, il y avait Thomas Boissy, chanteur-improvisateur, il a rêvé du gagner, d'accord. Donc on s'essaie, il vous dit à la prochaine. Thomas Boissy aurait dû gagner un stop à l'imposture de Nance. Voilà, donc à la prochaine, bisous-busous. On va chialer chez toi.